Musique On ne sait pas si cet entretien d'embauche chauffeur avec une personne ou plusieurs personnes Donc il faudrait que vous faites une simulation chez vous Et que vous finiez en train de passer un entretien d'embauche, en train de discuter Si vous avez un très bon réseau qui puisse vous permettre de prendre connaissance avec la personne concernée au niveau du recrutement de l'entreprise Ce serait une chose meilleure A un moment donné au niveau de l'entretien on aura cette impression d'être bien et que la personne qui est en face de vous est un ami Ce qu'il faut, c'est un recruteur, il faut se mettre à sa place, il n'a pas le droit à l'erreur Monsieur Alissa Hané, bonjour Bonjour Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour intervenir sur un thème lié à l'entretien d'embauche D'accord Première question, quelles sont les clés pour décrocher et réussir son entretien d'embauche et comment doit-on s'y préparer ? Alors tout d'abord, la question est très bien posée parce que décrocher son entretien d'embauche C'est la chose la plus importante parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à décrocher un entretien et c'est à travers l'entretien que vous savez vous vendre Donc s'il n'y a pas d'entretien il n'y a pas de boulot et il n'y a pas de perspective de trouver un boulot Donc le seul fait de pouvoir décrocher cet entretien d'embauche se fait de différentes manières selon que l'on soit au niveau junior ou que l'on soit au niveau senior Junior, c'est-à-dire qu'on n'a aucune expérience Automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien sûr écrire à la personne concernée Mais il faudrait également attirer cette personne vers vous Vous n'avez pas d'expérience, vous précisez à cette personne comme quoi vous souhaiteriez intégrer l'entreprise, son entreprise Ou vous répondez plutôt à une offre d'emploi Et vous précisez comme quoi vous êtes prédisposé à travailler dans le cadre d'un CDD, d'un contrat ANAPEC, d'un contrat de mission Ou d'un contrat via une société d'intérim dans cette société Bien sûr, je parle d'une société très très bien organisée, d'une grande société Ça en vaut la peine de faire ces sacrifices Automatiquement, le destinataire sera interpellé par votre e-mail en disant Bon, ça m'intéresse d'avoir quelqu'un CDD Vous, le plus important pour vous, c'est de mettre les pieds à l'étrier Avoir une idée sur ce que ça veut dire travailler Donc, décrocher cet entretien d'embauche, très bien Ça concernant les juniors, ceux qui ont de l'expérience professionnelle Bien sûr, c'est également valable pour les juniors C'est soit à travers votre réseau, soit c'est votre CD qui est parlant C'est votre CD qui parle à votre place Vous envoyez votre CD à cette personne qui voit si votre CD correspond ou ne correspond pas Mais quand même, décrocher cet entretien d'embauche Si vous avez un très bon réseau qui puisse vous permettre de prendre connaissance Avec la personne concernée au niveau du recrutement de l'entreprise Ça serait une chose meilleure Donc, c'est valable aussi bien pour les juniors que pour les seniors Pour ceux qui ont une expérience professionnelle Comment le préparer, etc. Donc, on ne sait pas si cet entretien d'embauche se fera avec une personne ou plusieurs personnes Donc, il faudrait que vous faites une simulation chez vous Et que vous finiez en train de passer un entretien d'embauche En train de discuter C'est comme si vous avez plusieurs interlocuteurs Et vous devez balayer du visage toutes les personnes qui sont en face de vous Et vous parler de vous Vous avez 3 minutes pour parler de toute votre carrière C'est possible Pourquoi ? Parce que vous permettrez à la personne d'aller droit au but Elle ne va pas vous poser des questions concernant votre carrière ou votre CV Je vous aurais dit l'essentiel en 3 minutes C'est possible, vous pouvez l'essayer Mais le plus important, c'est de faire une simulation Et surtout de ne pas vous perdre au niveau de Quand vous regardez votre personne Et la personne plutôt avec qui vous passez l'entretien Il est souhaitable de la voir en face Il y a beaucoup de conseils à donner à ce niveau-là Mais bon, le plus important, c'est décrocher cet entretien Et puis après, savoir discuter Avoir fait des simulations d'entretien chez vous Et surtout avoir une idée sur l'entreprise Bien comme il faut Il faut tout savoir sur l'entreprise Si c'est une banque par exemple Il faut que vous ayez une idée sur cette banque Qu'est-ce qu'elle fait ? Quelles sont sa stratégies ? Tout est disponible au niveau du net Et en plus, avoir une idée sur les personnes Ou la personne que vous allez rencontrer Quelles sont les pièges à éviter ? Le piège à éviter, c'est de croire qu'on est chez soi À un moment donné, au niveau de l'entretien On aura cette impression d'être bien Et que la personne qui est en face de vous est un ami Ce qui est faux C'est un recruteur Il faut se mettre à sa place Il n'a pas le droit à l'erreur Donc automatiquement, il va vous mettre à l'aise Surtout, surtout Il faut que vous soyez à l'aise, mais pas trop Pas à tel point de commencer à rigoler À ouvrir sa cravate Et à s'oublier, etc. Et les pièges à éviter, c'est Comment vous êtes également habillés ? Venez à un entretien, il faut que vous soyez rasé Il faut que vous soyez présentable Il ne faut surtout pas avoir une cravate rose Et la chemise jaune et le costume bleu Là, on n'est pas au carnaval Donc il faudrait que vous ayez une idée sur l'entreprise Beaucoup, beaucoup d'idées sur l'entreprise Et surtout, surtout les pièges à éviter J'avais donné le conseil Comme quoi il faut tout savoir sur l'entreprise Il faut tout savoir pour ne pas tomber dans le piège De ne rien savoir Je ne sais pas si vous avez bien compris C'est-à-dire qu'avoir une idée Quand on vous posera des questions toutes simples Toutes simples Sur les perspectives de l'entreprise L'avenir de l'entreprise Vous devez avoir cette idée Parce que tout est disponible au niveau du net Et vous devez répandre Mais de manière à ne pas en faire trop Aller droit au but Et être très très simple Au niveau des réponses qu'on vous demande Et surtout, surtout ne pas baisser la garde Même si on vous dit Bon monsieur, c'est bon On vous remercie Ne posez pas la question de savoir Si l'entretien s'est bien passé Ça ne vaut pas la peine Il ne vous répondra pas Vous remercierez toutes les personnes Qui sont en face de vous Et au niveau de l'entretien Surtout ne pas donner votre dos à une porte Essayez d'avoir D'être en face de la porte Sauf si on vous oblige A vous asseoir à une place précise Comment on reprend Après un mauvais entretien d'embauche ? Après un mauvais entretien d'embauche C'est la déprime Vous allez devenir déprimé Vous allez vous dire Bon j'ai fait ceci, j'ai fait cela Ce n'est pas la main à voir Il ne faut pas désespérer On ne sait pas si l'entretien est mauvais Qu'après avoir eu le retour de l'entreprise Si vous avez le retour de l'entreprise Essayez de contacter la personne Qui vous a passé l'entretien Et dites-lui ce que je vais vous dire maintenant Dites-lui écoutez Je sais que je n'ai pas été retenu Mais s'il vous plaît Aidez-moi pour mes prochains entretiens Dites-moi qu'est-ce qui a cloché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vraiment ça me rendra un grand service Surtout ne pas le prendre mal Il faut toujours se relever Il faut toujours persévérer C'est vrai que les conseillers Ne sont pas les payeurs Mais que voulez-vous ? C'est la vie de tous les jours On n'a pas tout ce qu'on veut On a cette impression Que lorsqu'on passe un entretien Qu'on est le meilleur Qu'on a bien passé l'entretien Etc Et après on vous dit Bon vous avez été remercié Ne rentrez pas dans des détails Qui ne vous concernent pas Soit vous êtes pris Tant mieux vous n'êtes pas pris Restez fair play Restez gentleman Et dites bon C'est bon On repassera autre chose Parce qu'on ne sait pas Ce qui va se passer Dans les prochains mois Peut-être qu'on fera appel à vous C'est déjà arrivé à plusieurs candidats Que je vous dis On dirait bon voilà Ecoutez on a pris deux ou trois candidats Et les deux qu'on a pris en premier Ne sont pas meilleurs Mais le troisième Et bon rappelons-nous Et donc là Laissez une très très bonne impression de vous Et c'est tout ce que j'ai à dire Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?